A ce point le temps d'attente est de 18 heures 32 minutes et 43 secondes. Alors pour être le premier un samedi sur le festival d'Angoulême, faut se lever tôt normalement. Bonjour, pour être le premier dans les starting blocks, faut se lever à quelle heure ? Quel est votre conseil ? Très tôt, très très tôt. Moi c'était 11h, c'était 23h, enfin j'étais devant l'entrée à 23h. Donc en fait quand vous dites se lever c'est un petit peu ambigu comme formulation. 2h30 du matin, mais qu'est-ce que vous faites depuis 2h30 ? On discute avec les copains. C'est quoi l'objectif quand les portes s'ouvrent ? Courir. Vous êtes tout seul et ils sont 10 000, faites attention. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ? En fait c'est une passion, la bande dessinée la dédicace, la rencontre avec l'auteur et puis des dessins qui sont absolument magnifiques. Moi je fais pas beaucoup de festivals BD donc quand je les fais j'ai envie de les faire à fond. On est des reporters de terrain mais on n'est pas dingue non plus. Donc là on a prévu une porte d'échappatoire grâce à nos amis de Futuropolis. Donc si c'est trop tendu on va se planquer là. Il y a ici des gens qui attendent depuis des heures pour être les premiers à aller chez qui ? Chez Dodier, chez Dupuis. Je sais pas si vous voyez dans Lucky Luke il y avait plein de gens qui attendent comme ça pour être les premiers à partir et il y en a un qui finit par s'endormir deux minutes avant. Vous avez pas peur que ça vous arrive ? Non 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 pas du tout, on est motivé. Avec un bon départ d'ensemble et notamment à l'extérieur de Joshua Tui avec Peng Lai Pavilion devant Oko Vango, Fincher côté corps devient Going Somewhere, casacque jaune. On a échappé belle. Et maintenant on va assister à la rencontre la plus improbable et à la meilleure idée de casting de l'année. Viens voir Spirou, viens avec moi. Alors, pour le Star Wars épisode 9, comme le 8 était pas très réussi, on s'est dit ce serait bien d'avoir Spirou dedans. Bien, voilà. Donc alors dans le scénario du prochain Star Wars c'est donc Spirou qui sera le héros. C'est ça. Très bien, ça me va. Donc Spirou devient un Jedi. On peut avoir un sabre laser pour Spirou pour voir ce que ça donne. Spirou contre Kylo Ren, la bande annonce de Star Wars épisode 9. Oh, dis donc, Kylo, c'est pas cool. Tu viens de nous tuer notre Spirou, comment on fait maintenant ? Bah ça y est, Kenny Ruiz, il a quasiment fini sa fresque de Téléma, qu'il est en train de faire le titre. Voilà Kenny ! Pour fin ! Maintenant c'est l'heure de ma leçon d'espagnol. Ah ouais ? Je veux apprendre à parler l'espagnol avec toi. Alors je vais essayer de répéter les mots. C'est un disco. Un disco ? Disco. Un disco facilita. Ah bien, bien. C'est Cupidon. Cupidon, oui. Cupidon. Ah ouais, c'est l'homme ? Angel. Angel. Una espada. 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 C'est l'épée ? C'est espada. Lanza. Lanza. Ah mais c'est comme en français en fait. Lance, lanza, tu mets A à la fin puis c'est bon. Vous voyez la prononciation ? Lanza. Ah avec la langue là. Ah ouais. Lanza. Ah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est génial. Mais la fresque elle est super. Gracias ? Muy bien, si, de nada, gracias a vosotros. Ici c'est un des endroits secrets d'Angoulême, c'est le carré VIP de Dupuis où il y a toutes les stars de la BD. Justement, moi j'aimerais bien être une star de la BD. Alors comme Nob est un peu en retard, je vais aller prendre sa place en dédicace. Vous êtes cindad ? D'accord, d'accord. Bon voilà, c'est pas terrible hein, je suis pas très rodé, comment tu t'as fait là ? Ouais, ouais là, t'es gentil hein, je sais pas. Quoi ? Tu sais quoi ? Bah comme t'étais en retard, je me suis dit que j'allais faire la dédicace de gagne à ta place. Non mais c'est gentil hein, c'était une bonne attention. J'ai essayé. Bon, gardez-moi quand même. Vous vous êtes douté que c'était un faux Nob ? Bah bah pas du tout. Mais quand vous avez vu le dessin, vous avez pas eu un doute ? Non ? Je m'étais dit que vous étiez pressé. Vous voulez que je vous fasse les dédicaces, ça va plus vite, je le fais à côté Nob, comme ça je l'ai fait toute. Bien sûr, on vous change l'album. On n'est pas méchants en réalité et on avait prévu un autre album. Tiens, on t'en donne un tout neuf. Et tu vas avoir la vraie dédicace, du vrai dad. Bon bah... Mon rêve d'être dédicacé sur le stand Dupuis, c'est brisé. Ou alors j'en fais peut-être un autre. Bonjour, je suis pas du tout dessinateur de BD mais je peux vous faire un dessin si vous voulez. Depuis tout à l'heure, Aubion cherche à nous éviter parce qu'on me l'a demandé un jeu de mots. Moi c'est plutôt les aisselles et toi ? J'ai rien compris. Moi c'est plutôt les aisselles et toi ? Tu transpires où ? On fait un petit micro-trottoir pour savoir si vous connaissez bien le personnage de Spirou. Est-ce que tu sais ce que c'est son animal de compagnie ? Euh... C'est pas un chien ? Si, c'est ça, un petit chien blanc ? Oui. Son petit chien, tu vois bien son petit chien, comment il est le petit chien blanc ? Oui. Non, c'est pas un petit chien blanc, c'est un écureuil. C'est pour savoir si vous connaissez le personnage de Spirou, si vous le connaissez bien ? Euh... Oui, un petit peu, oui, avec Tintin... Non, c'est pas Tintin. Comment c'est son animal de compagnie, le petit chien blanc, là, déjà ? Euh, le petit chien blanc, c'est... Non, pas spécialement, je ne lis pas trop les BD. Ah. Qu'est-ce que tu fais là, alors ? Il y a son compagnon, là, vous voyez le gros barbu qui fait des jurons ? Euh... Là, vous vous confondez avec Tintin, je pense. Tintin, je connais par cœur, donc c'est ma BD préférée. Ah oui, c'est ça, les aventures de Spirou et Milou. Oui, c'est ça, tout à fait. Cette année, c'est les 80 ans du personnage de Spirou. Et là, en exclusivité mondiale, on a trois des auteurs de Spirou. Ça fait quoi d'être un jour le dessinateur de Spirou ? C'est important, c'est un poids ? Bon, j'ai un peu oublié, hein. Ben oui, bien sûr, c'est un honneur extraordinaire, quoi, de devenir dessinateur de Spirou. Moi, ça m'est arrivé à 24 ans, en plus. Moi, je ne me suis pas vraiment vendu compte de la chance qu'on m'offrait, quoi. C'est extraordinaire. Je pense que vous aussi. Ouais, c'est un petit peu comme... Moi, quand j'étais petit, je disais Spirou. À l'école, j'écrivais des scénarios de Spirou. Et puis un jour, comme ça, Fabien Velman m'appelle et me dit, écoute, sous cet intérêt de reprendre Spirou avec moi. C'était un peu une sorte de rêve éveillé, quoi. Un peu pareil. Moi, j'avais découvert Spirou dans les pages d'un journal espagnol que j'ai découpé, j'ai découpé les planches, j'ai effacé mes propres albums à moi. Et finalement, j'ai fait les albums pour Debré. C'est un honneur. Est-ce qu'il existe une fraternité des dessinateurs de Spirou ? Non. Ou vous serez à peu près tous les trois, plus Tom et Jean-Ry ? Bien sûr, forcément, on est du coup de la même famille, quoi. C'est un peu comme des parents qui ont eu le même enfant, mais des familles différentes. Exact. Ce qu'il ne faut pas inventer, quand même, pour avoir ses dédicaces. Voilà le JT de Spirou à Angoulême. C'est tout pour cette année. On se retrouve, j'espère, l'année prochaine. En attendant, on va reprendre notre train-train. Et Milou ! Il faut vraiment laisser les professionnels travailler, maintenant. On va vous le laisser, ce bus, parce que ça a l'air de vous amuser. Vous avez votre ticket ? Attention, attention, il y a le patron qui arrive. Spirou, Babar, Tintin et le reste. C'est pas super, hein ? Non. Il y a beaucoup d'effets spéciaux bien réalisés. Habla Espagnol ? Pour faire un bataille, il faut déjà savoir dessiner un oeuf. Normalement, c'est pas trop compliqué. À 10 ans, je ne saurais pas dire, on était en retard. Il a déjà fini les chaussures. C'est super ! Et le journal de Spirou, c'est fini pour aujourd'hui. Le JT Spirou, c'est fini pour aujourd'hui.